... Au moins de régler cette question et de permettre au Parti Passif de continuer d'exister. Et le plus grave encore, c'est le silence observé sur la radiation de Ousmane sur les listes électorales. Quand même, si les avocats de Ousmane saisissent cette haute cour de la justice, justement, c'est parce qu'ils pensaient, et c'est le cas, que c'était dans leurs compétences de pouvoir se prononcer sur cette question cruciale qui concerne la participation d'un citoyen à une élection présidentielle. Mais ils ont observé un silence total sur cette deuxième question, sur cette question qui renforce, qui donne une idée de l'état de la démocratie d'un pays. La cour de la CDAO devrait prendre ses responsabilités et donner une décision. En tout cas, cette cour nous avait habitués, avec Karim Moïsewad, avec Khalifa Sal, à l'usle du droit. Même, le plus souvent, en allant dans le contre-sens des décisions qui étaient rendues ici, et que cette cour ne jugeait pas confort. Donc, on s'attendait à ce niveau-là que ce soit le cas aujourd'hui, mais nous avons été extrêmement déçus de cette décision que nous avons pu avoir. Vous avez dit, comment est-ce que c'est la décision de souprême ? La décision de souprême, c'est la décision de souprême, c'est la décision de souprême pour nous, et nous avons été décisions de souprême pour nous. Pour tout le monde, nous avons été parrain. Parce que, au parrainage, il faut demander de temps. Le lendemain, les frères, en 11 au 26 décembre, les nini devront commencer à déposer. Les bouchés que nous avons envoyés tous devant le tribunal d'incence de Dakar, il y a un procès de procès qu'il a fait. Il ne s'ajoute pas de procès à l'Égiltan, il n'y a pas de procès à l'Égiltan. Il y a eu une incension de le temps. Il n'a jamais été incensionné qui a été décisions. J'ai encore appris ce qu'il a été décision de l'intervalle d'incence de Dakar, dans l'intervalle de temps qu'il a presque réactionné, il a été déposé, il a été collecté et déposé. Donc pour dire quand même que c'est une décision qui nous surprend, c'est une décision qui nous déçoit. Et nous devons attendre quand même de dégoût, du tort, de certains qui ont été prouvé. Je dis avec le Président Makissa que des 100 avocats étrangers, les gens qui ont vu le Sénégal, c'est ce qu'on a demandé à Tachawai. Tachawai qui m'a demandé, c'est qu'il faut que Abdullahi Wad, il faut que chaque citoyen sénégalais puisse bénéficier de l'homme. Abdullahi Wad a dit qu'il ne serait jamais le Président de la République aujourd'hui. Pourquoi a-t-il dressé cet obstacle devant tout opposant, devant toute personne qui a une ambition ? Et c'est ça qui est regrettable et c'est ça qui est vraiment à dénoncer. Le Président Ousmane Soukou, milliers de Sénégalais ont espoir dans le monde. Le projet que j'ai eu pour les élections, est présenté que devant le peuple sénégalais, le peuple souverain. C'est ce qui est le prochain Président. Mais on peut d'emblée faire une sélection pour présenter devant ce peuple sénégalais. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit. Et franchement, ça remet tout. Ça remet tout à ses débuts. C'est une mise à jour. On retourne au point de départ. Et c'est ce que j'ai dit. 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 Les décisions sont habituées dans les décisions. Le plus souvent dans Karim et dans Karifasal, quand il y a des décisions, il n'y a pas de décision. Au contraire, ils ont fait des décisions contraires pour faire en sorte qu'ils puissent respecter leurs droits. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous voir. Nous n'avons pas besoin de nous voir. Ce qui nous dit, c'est de nous prononcer dans le sujet majeur. Il faut retenir l'attention du monde entier. C'est ce qui nous dit Ousmane sur notre liste électorale. L'Afrique, il y a des cours de justice sur les questions majeures que vous connaissez dans la vie. Ils vous interpellent dans le silence radio. C'est très, très inquiétant. Et vraiment, cette cour de la CDA, c'est que la décision et l'observation et le silence c'est une perte aussi. Parce qu'il n'y a pas d'habitude. c'est une perte. Je suis à peu près là, mais je ne sais pas encore les raisons. Mais ne laissez les détenus politiques libérer la prison. Laissez les libertés d'expression. Ici, au Sénégal, personne n'est pas là où il y a des gens qui vivent. Vraiment. Les prisons et les fesses sont détenus politiques. C'est pour cela qu'il n'y a pas de référence sur la démocratie. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Vous pouvez envoyer le tribunal de Dakar pour juger la profonde de vous. Après, nous devons dire qu'il n'y a pas de sensibilité. C'est une question d'éligibilité. Il n'y a pas de droit, d'ambition, d'un projet. Il n'y a pas d'électeurs. Je ne vois pas pourquoi nous devons prolonger ces débats. Nous devons dire que le Sénégal est une grande démocratie. J'exprime toute ma déception. Ma surprise, pour la bonne et simple raison qu'en venant ce matin ici, nous tous leaders de Yéhu Askanoui, alliés du président Ousmane Sonko, dans cette coalition, nous pensions qu'enfin, on allait lui permettre de pouvoir disposer de ses fiches de parrainage et avec le peu de temps qui nous sépare du début du dépôt, de pouvoir se faire parrainer comme il le souhaite et participer à l'élection présidentielle. Mais cette décision qui renvoie tout le monde devant le tribunal d'instance de Dakar ne fera que ralentir justement la décision finale pour qu'il puisse disposer de ses fiches. Et on a plus beaucoup de temps parce que je vous le rappelle, c'est entre le 11 décembre et le 26 décembre que les dépôts doivent se faire. Je disais tout à l'heure que le Sénégal est une grande démocratie. C'est ce que même les avocats qui étaient là pour plaider pour le président Ousmane Sonko disait et une grande démocratie demande une posture. Et la posture veut que tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui sont porteurs d'espoir, qu'on puisse les présenter devant le peuple sénégalais souverain qui à l'issue des scrutins libres et transparents choisit son plancher, son président de la République. Donc on est extrêmement déçu de ce qui vient de se passer parce que justement c'est une autre procédure qui va être faite avec un autre tribunal et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mourir. Merci beaucoup.